... Je tiens à vous apporter Salut et Fraternité de la Libre Pensée de Lyon Comme je le répète à chaque fois La plus vieille association laïque pacifiste et sociale de France 1847-1880 pour les premiers cercles de Libre Pensée de Lyon Nous avons côtoyé autrefois dans nos rangs Jean Jaurès, Émile Zola, Louise Michel presque aussi Vous voyez, Paul Baire, de même figure de la République française Alors, pour nous, il allait de soi qu'un jour Il fallait faire une conférence sur la résistance et des résistantes et des résistants Parce que notre association aussi Elle prendra hommage à ceux grâce auxquels on est libre aujourd'hui Mais la résistance pour la Libre Pensée, ça s'inscrit aussi dans l'actualité Par rapport à tout ce qui peut être fait contre nos libertés et nos acquis sociaux Alors, j'en terminerai tout à l'heure par là pour cette conférence Je tiens à adresser mes remerciements les plus vifs A Marie-Jean Brunet, qui est restée à Paris aujourd'hui Qui a écrit le 11 novembre 2021 Une chronique sur René Lévy Contribuant ainsi à la sortir de l'oubli Féministe, elle est féministe, Marie-Jean Brunet Elle a été la cofondatrice Au début des années 70 du groupe féministe Les Gouines Rouges Voilà, à l'époque, les femmes qui se battaient Notamment pour le droit à l'avortement Prenaient des noms de groupe Elles voulaient choquer, revendiquer Il fallait que ça percute Il y avait les pétroleuses aussi Voilà Je tiens à remercier également les personnels et les enseignants Du lycée parisien Victor Hugo Où René Lévy a d'abord été élève puis enseignante Et qui m'ont apporté beaucoup de documentation sur René Lévy Voilà Alors, René Lévy Elle est totalement tombée dans l'oubli A Auxerre, c'est un petit peu normal Parce qu'elle est restée très peu de temps à Auxerre Et ses faits de résistance se sont déroulés avant tout à Paris Mais même au niveau national Alors qu'elle repose au Mont-Valérien Elle est totalement oubliée de nos jours Par les historiens et les historiennes Qui écrivent des livres Comme par exemple 1940-1944, Résistante On peut voir des centaines de résistantes Et elle, elle est tombée dans l'oubli Et Marie-Jobonnet, moi Et quelqu'un d'autre que je vais citer là On ne comprend pas pourquoi On ne comprend pas pourquoi, voilà Alors je vais remercier Alain Simonnet Qui est admirateur de René Lévy Qui a fait un travail fantastique sur elle Voilà Il ne veut pas du titre d'historien Il est autodidacte Et en 2022 Voilà ce qu'il a écrit En faisant un dossier sur René Lévy Je n'ai aucun lien familial religieux Avec Mme René Lévy Mais beaucoup d'admiration Résistante de la première heure N'appartenant à aucun parti politique Elle a eu le courage de dire non La France, en la personne du général de Gaulle L'a honorée Puis elle est l'éternel oubliée Sauf pour le table en 83 Quelques pages ou quelques lignes Dans une dizaine de livres ou articles Oubliée lors du concours de la résistance Et de la déportation des femmes résistantes Ou confondue avec la résistante Simone-Michel Lévy Voilà C'est écrit en mars 2002 Et je l'ai revue il y a quelques mois Au Mont-Valérien justement Quand j'ai voulu réserver une place pour la visite Et que l'hôtesse d'accueil connaissait le travail que je voulais faire Elle m'a dit Il faut absolument demain Lors de votre visite au Mont-Valérien Que vous voyez M. Alain Simonnet Parce qu'il va vous apporter beaucoup d'infos sur René Lévy Voilà Alors Alain Simonnet Il fait un sacré travail au niveau de la résistance Il a pris sa Il s'éplication pour la résistance Et après un travail de Cunias Il a obtenu la mention Mort pour la France Pour 239 résistants et résistantes Oubliées par les autorités Il l'a obtenu par exemple Pour Amadeo Husseguillo Du groupe Manouchian Fusilien en 44 Qui n'avait toujours pas cette mention Il y a quelques années Et pour Olga Bankchiche aussi Qui faisait partie du groupe Manouchian Et qui elle a été déquisitée en 44 A Stuttgart le jour même de son anniversaire Voilà Cette conférence est le fruit de recherche Dans les archives départementales de Lyon Dans les archives militaires de Caen De Berfit-sur-Seine Du fort de Vincennes Et de Bade à Rolsen Et je vais pouvoir maintenant Commencer Alors je vais être obligé De regarder l'heure de départ Parce que j'aimerais bien savoir Combien de temps dure cette conférence Voilà Et bien oui c'est comme ça On se relit des fois devant la pendule Mais bon on n'est pas toujours Renée Léa Lévy Renée Léa Lévy Féministe Résistante de la première heure Héroïne et martyr L'autre femme du Mont-Valérien Renée Léa Lévy A plus du jour Le 25 septembre 1906 A Auxerre Où ses parents Rends son professeur de lettres Depuis plusieurs années Son père Léon Lévy 43 ans Est alors enseignant Au collège d'Auxerre Aujourd'hui on dirait Le lycée Jacques Abiot Il est là Des fondateurs Des premières amicales Des professeurs De l'enseignement secondaire Sa mère Bert Lévy 32 ans Est professeure Au lycée de jeunes filles Elle fait partie D'une des toutes premières Promotions de l'école normale Supérieure de Sèvres Madame Jacqueline Lettman Qui fut élève De Renée Lévy Au début de la seconde Guerre mondiale Et me précisait Dans un hommage Qu'elle lui avait rendu Que Renée Lévy Était issue D'une famille d'intellectuels Nourries d'une culture Essentiellement Et profondément française Les déclarations Et présentations De l'acte de naissance Ont été rédigées En présence De M. Abraham Hermand Commerçant bazardier A Auxerre Et de M. Armand Le Tor Étudiant Renée Lévy Est né Au 27 rue Millau Auxerre C'est la rue Qui relie La rue Joubert Avec le bar du théâtre Dans l'angle Qui passe devant La place des vents Et qui atterrit A l'actuelle rue Marie-Noël Voilà Or aujourd'hui La rue Millau S'arrête Au numéro 25 Alors ça m'a semblé Des débuts de mes recherches Comme un drôle La rue Millau On va dire De politique Puis après M. Réflexion Je me suis rappelé Que l'actuelle rue Marie-Noël Ne pouvait pas S'appeler ainsi En 1906 Puisqu'à l'époque La jeune Marie-Noël N'était pas encore Arrivé A son apogée De poétesse Donc en 1906 L'actuelle rue Marie-Noël Était le prolongement De la rue Millau Elle s'appelait Rue Millau Voilà J'aurais presque envie De faire un schéma Au tableau Et le numéro 27 De la dite rue Millau L'ue de naissance De René Lévy Est devenu Depuis la fin Des années 60 Après la mort De Marie-Noël Le numéro 1 De la rue Nouvellement baptisée Rue Marie-Noël Voilà Et cette bâtisse Du numéro 1 Rue Marie-Noël Eh bien N'est ni plus ni moins Que la fameuse maison Où Marie-Noël Vécu la plus grande partie De sa vie Elle est occupée Deux jours Par la Société Des sciences historiques Et naturelles de Lyon Cette maison Très joliment restaurée Est désormais classée Comme maison d'écrivain Comme maison des illustres En visitant La maison de Marie-Noël On rentrera ainsi Dans la maison natale De René Lévy Il n'y a pas De coïncidence ici En effet Monsieur Louis-Rouget Père de Marie-Noël Et des collègues De Néon Lévy Au lycée Au collège d'Auxerre Il devait y avoir Une belle amitié Entre les familles Rouget et Lévy Puisque le nom De monsieur Louis-Rouget Figure comme témoin Sur l'acte de naissance De Germaine Lévy La soeur aînée De René Lévy D'autre part La famille de Louis-Rouget Habitait à l'époque Au numéro 29 De la rue Milieu La maison voisine Est louée Un appartement A la famille Lévy Dans cette maison Du numéro 27 Qu'elle venait juste D'acquérir L'année précédente Le 5 novembre 1983 Dans cette même salle Charles-sur-Rouges Était inauguré Un timbre À l'infigie De René Lévy Le choix de cette salle N'avait rien à l'autre Puisqu'en dessous Il y a trois salles Dédiées aux résistants carrés Séga et Felser Le journal Bien républicaine Relatant cet événement Retransmet quelques bribes Du discours De Jean-Pierre Soisson Député maire de Serres Vous vous souvenez de lui ? Oui Lequel salue Lequel salue notamment L'amitié Entre une vieille Famille Auxerroise De tradition Culto-catholique La famille Rouget Et une famille De tradition juive La famille Lévy Je précise d'ailleurs Que le grand-père paternel De René Lévy Alfred Lévy Ce grand-rabbin de France De 1907 À 1919 Cet article De Lyon républicaine Nous apprend également Que Marie-Noël Alors Marie Rouget Aimaient s'occuper Des deux petites filles René et Germaine Lévy Dans le jardin Qui jouxte la maison En mai 1909 Un grand malheur Affecte la famille Lévy En effet Léon Lévy Le père Décède plusquement D'une maladie Un journal iconé D'un députisme Note Son état Quoique grave Ne laissait pas Présager une fin Aussi brusque Un égard A ses responsabilités Associatives L'amicale des professeurs De l'enseignement secondaire Lui rend un hommage national Quelques années plus tard En 1913 Berthe Lévy La mère Obtient Chez un enseignante De l'être Au lycée Victor Hugo A Paris Un établissement Situé Dans le 3ème arrondissement Rue de Sévigné Entre le musée Carnavalet Et la bibliothèque Saint-Pargeot On a un élève De Victor Hugo Qui aurait presque Pu connaître René Lévy René Lévy Et sa soeur Germaine Deviennent Donc parisiennes Et le resteront Désormais Alors on va parler De sa scolarité De ses études De 1913 A 1924 René Lévy Va étudier Là où enseigne Sa mère Au lycée Victor Hugo Elle y effectue Ses classes Élémentaires De ses études De lettres Classiques Jusqu'au baccalauréat Madame Anne-Marie Bonnemain Présidente de l'association Des anciennes élèves Du lycée Victor Hugo Fera cette éloge Lors de la cérémonie Du 19 février 1946 Au cours de laquelle Une plaque Rendant hommage A René Lévy Est posée Dans le hall Du lycée Et elle dit C'est donc Dans les classes Élémentaires Qu'elle signifie A la vie studieuse Qui commence pour elle Elle est parfois Silencieuse Parfois d'une ironie Un peu mordante Et c'est toujours avec joie Qu'elle viendra quotidiennement S'asseoir à son cupide N'est-ce pas ici pour elle La famille reconstituée Puisqu'elle y est entourée De sa sœur Élée Germaine De sa maman Professeure Dans cet établissement Et d'une amie très chère Madame Israël Valle Professeure de l'Est également Les années passent Et René Lévy Se révèle une très bonne Puis une brillante élève Nulle matière ne la repute Et à la distribution des prix Elle remporte les plus beaux Et les plus légitimes succès Cependant elle témoigne D'un goût prononcé Pour les lettres et les langues Ses sympathies Vont aux compagnes Qui savaient joindre Au bout du travail Celui des amusements Voir des espiègleries Dont elle se divertit fort Elle aimait à réunir Chez elle ses amis Et sans être une grande sportive A se rendre régulièrement Au tennis Avec quelques compagnes Bachelière en 1924 René quitte le lycée Pour la faculté de la Sorbonne C'est l'engrais qui fixe d'abord son choix Elle prépare et passe Les premiers certificats de la licence Mais les études exigent Des séjours en Angleterre Or elle sait que son absence Sera pénible à sa mère D'autant plus que sa soeur Aînée Germaine Vient de se marier Et de quitter le foyer Elle décide alors De changer complètement d'orientation Et de préparer L'agrégation des lettres Nous sommes en 1932 C'est une période de transition Pour l'agrégation féminine On vient d'y introduire Des études de grec Études encore plus Peu répandues Dans les lycées de jeunes filles Et inconnues à cette époque Victor Hugo Qu'importe René n'a donc jamais fait de grec Jusqu'à ce jour Mais avec l'aisance Qu'elle apporte A tout travail intellectuel Elle assimile Cette nouvelle science Elle peut rivaliser brièvement Avec des candidates Ayant derrière elle De nombreuses années d'études De leur mort La voie s'est donc agrégée En lettres classiques Et affectée Au lycée de jeunes filles Fennelon A Lille En 1932 A Lille Elle restera jusqu'en 1936 En René Lévy Nous avons donc Une figure brillante Maintenant Je vais vous parler D'un militant de féministe Voilà Avec quelques problèmes De documentation Mais je vais être obligé D'extrapoler Et de tricher un petit peu A Lille René Lévy Est hébergée Chez une amie de la famille Madame Prouvoyeur-Val Suivant l'exemple De son hôtesse Qui est une ardente Propagontiste De la cause féministe Elle va n'avoir de cesse De militer activement Au sein de l'Union française Pour le suffrage des femmes Pour laquelle Elle tient des conférences Écrites dans la revue La française du Nord Égalité politique et économique Égalité civique et civile Égalité au point de vue Social et moral Pour les femmes Telle est la revendication Fondamentale De l'Union française Pour le suffrage des femmes Dirigée alors Par Cécile Branschwick Futur sous-secrétaire d'Etat A l'éducation Sous le front populaire Et Qui restera longtemps En contact Avec René Lévy L'UFSF est une association Laïque et radicale Créée en 1909 Par la féministe Jeanne Schmal Comme les autres associations Luttant pour les droits des femmes L'UFSF sera accusée De faire de la propagande Pour l'avortement Ce qui est alors Est strictement interdit Et même criminalisé Même la défense De la mixité à l'école Publique lui vaut Des accusations d'immoralité Quant à la française du Nord A laquelle se consacre René Lévy C'est une revue locale Issue de la revue nationale La française Laquelle a été créée en 1906 Comme journal de progrès féminin Et vendue 10 centimes Le numéro hebdomadaire Abonnez-vous Réabonnez-vous à la française Voilà Alors J'ai un gros problème Très frustrant C'est que donc On sait Que René Lévy A écrit dans La française du Nord Et qu'elle a donné des conférences Toute cette documentation là Et inconnue des archives Voilà Alors Aux archives départementales Ils n'ont rien là-dessus A la bibliothèque nationale de France Qui répertorie tout Normalement Ils n'ont pas La revue La française du Nord Et Dans Le fond L'archive féminine A Angers Avec beaucoup de matériaux Sur Sur Cécile Brunswick Ils n'ont rien du tout Alors là Comment on fait ? J'ai pas abdiqué A Lille Je ferai peut-être La tournée des bouquinistes On a des libres penseurs aussi Là-bas Féministes Qui m'aideront peut-être A trouver ça A la braderie d'Ile J'ai pas abdiqué Je trouverai ça un jour Mais je ne sais pas encore où Alors Comme cette conférence Sera peut-être Faites dans les lycées Je vais pas faire l'économie Du contexte Féministe Ou anti-féministe De l'époque Donc On va tricher On va essayer de s'imaginer René Lévy Tapant sur sa machine à écrire Pour Ces articles Destinés à la française du Nord Pour une militaire Féministe A l'époque Les motifs de s'indigner Et de se révolter Ne manquent pas Dans notre pays Des droits de l'homme Qui nie les droits Les plus élémentaires De la femme C'est une lutte passionnante Engagée depuis des décennies Par des femmes passionnées Mais la tâche Est immense Je vais maintenant Évoquer plusieurs obstacles Qui entravaient Les mensurations féminines Et que René Lévy N'aura pas manqué de combattre On va en étudier trois Voilà D'abord A l'époque Perdurait ce satané Code civil napoléonien De 1804 Qui faisait de la femme Une mineure Pour ses biens Et ses droits Et une majeure Pour ses fautes Et qui stipulait Que la femme Était donnée à l'homme Pour qu'elle lui fasse Des enfants Elle ait donc sa propriété Comme l'art Dont fruitier Et celle des jardiniers Voilà Ce code napoléonien A l'époque Avant cette époque Et après cette époque Jusque dans les années 60 De notre 20ème siècle C'était la colonne vertébrale Du patriarcat En France Voilà Une affiche de 1926 Édité par la Ligue d'action féminine Pour l'obtention immédiate Du suffrage Rappelle que c'est à Napoléon Ier Pourvoyeur des champs de bataille Que les françaises doivent le code Qui les opprime Joignez-vous aux féministes Pour obtenir sa révision Il a plus d'un siècle de retard Très concrètement Le code civil napoléonien En vigueur depuis 1804 Fait de l'épouse Un individu mineur Qui ne peut ouvrir Un compte en ban Pour suivre des études Passer des examens Faire une demande de passeport Ou prétendre travailler A l'extérieur du domicile Qu'avec l'autorisation de son mari Il y a eu abrogation De ces mesures Le 18 février 1938 Mais c'est seulement en 1965 Que la femme pourra travailler A l'extérieur du domicile Sans l'autorisation Pralable de son mari Et lorsque René Lévy S'engage dans le féminisme Cela fait pratiquement 130 ans Que le code civil napoléonien S'y vit Instituant une société On ne peut plus patriarcale On peut légitimement imaginer René Lévy Pour fendre également La fameuse et fâcheuse loi De 1920 Vous en avez entendu parler De cette loi là Parce que la femme française A été embêtée A cause de cette loi Jusqu'en 1900 Simone Veil 1975 Oui Voilà Cette loi 1920 A été votée Par la chambre ultra conservatrice Surnommée La chambre bleu horizon Car beaucoup de ces députés Étaient militaires Le bleu horizon Vous le savez Étant la couleur de l'uniforme Des poils 1 14 18 Bref Cette loi du 31 juillet 1920 Interdit la propagande En faveur de l'avortement En fait Elle criminalise Purement et simplement La pratique de l'avortement Elle interdit également La propagande En faveur des méthodes De contraception Seul le préservatif masculin Parce qu'il protège Les maladies vénériennes Échappe à la prohibition Le diaphrane Restera quant à lui Longtemps interdit Car son utilisation Échappe à tout contrôle masculin J'ai donné ma personne Dans les revues médicales De l'époque Et je ne vous raconte pas Les planches Les maladies vénériennes Ça fait les jetons Heureusement qu'il y a plus ça De nos jours Il y a plus ça de nos jours Des journaux réactionnaires Rappellent bien Que la maternité N'est pas un choix Mais les devoirs Des honnêtes femmes Il s'agit en fait De réduire la femme Au rôle de ventre Car la première boucherie mondiale De 14-18 A creusé une plébillante Dans les rangs De la population Esquidine jeune Il faut donc Résorber au plus vite Ce déséquilibre démographique Alors femmes Enfantées Enfantées encore Enfantées toujours plus Notre belle république A besoin de chars à canons Pour la prochaine boucherie Guerrière Mais il n'y a pas longtemps Macron a parlé De réarmement démographique Deux mots imposés Assez dangereux quand même Voilà On en est toujours là Qui écrit Qui chante Puisque le feu La mitraille Puisque les fusils Les canons Fondant le monde Des entailles Couvrant de morts Pleines et vallons Puisque les hommes Sont des sauvages Qui renie le dieu fraternité Femmes debout Femmes à l'ouvrage Il faut sauver l'humanité Femmes refusent De peupler la terre Arrête ta fécondité Déclare La grève des mères Aux bourreaux Cris d'involonté Défend ta chair Défend ton sang Abat la guerre Et les tyrans Et malgré la promulgation De la loi de 1920 Les avortements clandestins Demeurent toujours très nombreux Et dangereux Pour la vie de la femme avortée Et faiblement pénalisée Jusqu'au milieu des années 1920 80% des femmes accusées De ce crime Sont acquittées par les tribunaux Mais cette indulgence S'estompera Puisqu'entre 1925 et 1935 Les acquittements tombent A 19% J'ai trouvé ces chiffres Dans l'histoire des femmes De Anne-Marie Svon Le droit à l'avortement Va en tout cas devenir L'un des grands combats Opposant les sexes Une lutte non seulement Symbolique Mais aussi politique Dont la liberté de la femme Est l'enjeu Petite digression Le chanteur Antoine Ça vous rappelle quelque chose Dans les années 60 Ne voyant venir Ni la pilule contraceptive Ni le droit à l'avortement Commettra une belle chanson féministe Intitulée La loi de 1920 Dans les années 60 Et début des années 70 On en est toujours là Messieurs Qu'il abrogeait la loi de 1920 Après avoir dressé Dans ces strophes Un bilan de femmes Qui font beaucoup Beaucoup trop d'enfants Parce qu'elles ne peuvent pas Faire autrement C'est dire si cette loi Honnit par les féministes Comme René Lévy Se sera longtemps Tressée contre elle Bon René Lévy est militante Dans l'Union française Pour le suffrage des femmes C'est un combat intense Qui est mené par les suffragettes D'autant que pendant L'entre-deux-guerres Les déceptions Ont s'enchaînées Pour les françaises Dans le même temps Elles peuvent constater Que de plus en plus De pays accordent Le droit aux femmes D'élire et d'être élue Quel est l'état Qui est le premier A donner le droit de vote Aux femmes ? La Turquie La Turquie ? Non Bien avant la France Nouvelle-Zélande Souvent citée C'est un petit piège C'est pas tout à fait Un pays C'est en 1869 L'état du Wyoming Aux Etats-Unis Un état de cow-boy Quand même De bûcheron Voilà C'est le Wyoming Qui sera suivi Après par une dizaine D'autres états américains Alors Il y a la Nouvelle-Zélande En 1902 L'Australie En 1906 La Finlande S'en va être La première nation En Europe A donner le droit De vote aux femmes Le droit de vote aux femmes Le droit de délire Mais d'être éligible aussi Tout d'abord Alors voilà Le drame En mai 1919 La Chambre des députés Sur une proposition socialiste Adopte à une très forte majorité Un amendement Qui donnerait aux femmes De plus de 30 ans De plus de 30 ans Le droit d'électorat Et d'éligibilité 334 voix pour Seulement 97 contre Le rapporteur de cette proposition de loi Est Je pense me rappeler Un certain Pierre-Étienne Flandin Député de Lyon Élu député en 14 Je crois À l'âge de 25 ans Issue de la fameuse Dynastie des Flandins Qui au conseil général de Lyon A tenu le canton de Vesdé Pendant Peut-être 130 ans Je crois Voilà Je crois que c'est Après M. Villiers Qui a pris le canton Quand plus aucun Flandin Ne soit présenté Voilà On peut voir Les débats À l'assemblée À propos de ce vote De la sans-pied Dans le téléfilm La française doit voter Voilà Je tiens à rappeler Que M. Pierre-Étienne Flandin A été Comment ? Le plus poste Ah Le même poste Émilie Président du conseil Voilà Dans les premières années de guerre Il a collaboré avec Pétain À la libération Ça lui rapportera Quelques problèmes Mais voilà Donc Trois votes pour les femmes Votés par l'Assemblée en 1919 Mais en novembre 1922 Le Sénat repousse catégoriquement La proposition des députés À droite On est contre par principe À gauche On a peur que les femmes Ne fassent preuve D'un vote conservateur Ne dira-t-on pas 11 ans plus tard Que les femmes allemandes Ont majoritairement voté pour Hitler Ah Voilà Un débat Cette valse hésitation Ne sera pas la dernière Ainsi débute un jeu de navettes Entre les deux assemblées En 1932 En 1935 Et même en 1936 Des misogynes Continuent le péroreux De manière tout à fait assumée Que les mains des femmes Sont faites avant tout Pour être embrassées Et non pas pour déposer Un bulletin de vote dans Lyon C'est terriblement frustrant Que le gouvernement de Lyon-Bloom Issu du Front populaire N'accorde pas le droit de vote aux femmes Certes Blom nomme trois femmes À des sous-secrétariats Dans son gouvernement Irène Joliot-Curie Suzanne Lacor Et Cécile Brunwick Ce sont ces trois femmes d'ailleurs Qui ont une esplendade dédiée A leur nom Sur les quais Qui ont été inaugurées Par la municipalité de Guy-Ferres En même temps Que l'école Dupont Est venue l'école Jean Zé Alors ça fait peut-être Pour le moins Sept ou huit ans Cécile Brunwick Qui est la compagne de lutte De René Lévy Dans l'Union française Pour le suffrage des femmes Elles sont surnommées Ces trois sous-secrétaires D'état de Léon-Bloom Les trois hirondelles Mais ces hirondelles Ne feront pas le printemps Pourtant Léon-Bloom Président du conseil S'était signalé Quelques années auparavant En écrivant un ouvrage Intitulé Du mariage Et dans lequel Il s'affichait Comme partisan Du suffragisme De même Jacques Duclos Député communiste Déclare le 1er juin 1936 Qu'il appartient au Front Populaire De réaliser le suffrage des femmes Mais là encore Rien ne va venir D'ailleurs Dans le programme Du Front Populaire Élu en 1936 Ne figure pas du tout Le suffrage féminin Il faut également souligner Que les conventions collectives 24 juin 1936 Découlant des accords de Matignon N'intègrent pas Dans le commerce et l'industrie La revendication A travail égal Salaire égal Et cela représente Encore un problème Très prégnant Dans notre société actuelle Voilà Sans extrapoler On peut être certain Que dans ses conférences Et ses articles Pour la Française du Nord René Lévy interpelle Les politiques Qui tend à l'Assemblée Au Sénat Et au gouvernement S'oppose au vote d'une loi Faisant de la Française Une citoyenne majeure Enfin électrice Et enfin éligible Faute d'avoir retrouvé Des écrits de René Lévy Féministe Donc j'ai extrapolé En la lançant à l'assaut Du code civil napoléonien De la loi 1920 Du droit de vote Cela nous permet au moins D'explorer La condition féminine De cette époque Mais je ne suis pas le seul A être pénalisé Par l'absence De la revue La Française du Nord Dans les archives Ainsi au lycée Victor Hugo Les concepteurs D'une très belle expo D'Eddie à René Lévy Et la Française du Nord Elle est nommée compagnon Toutes leurs forces Pour cette cause Comme un véritable suicide social C'est cependant Et de leur mère Berthe Et de leur religion monothéiste Elle travaille également Enseigne dans le lycée provisoire De Cahiers-sur-Mer Où elle passait ses vacances C'est dans la somme Et ce lycée provisoire Est installé dans le casino Jean-Jacques Becker Historien Témoignera plus tard Sur sa professeure René Lévy Parce qu'à l'époque Jean-Jacques Becker Est dans ce casino Élève de René Lévy Et il témoignera De ce drôle de lycée Lycée mixte Une révolution à l'époque Improvisée pendant la drôle de guerre Rentré à Paris Pour la rentrée scolaire de 1940 René Lévy Est victime De la première loi Pétiniste Racial anti-juif Du 3 octobre 1940 Qui interdit Et notamment aux juifs D'enseigner Il faut croire Avec quelle jubilation Des journaux polavaux Comme le matin Ou le petit marseillais Énumèrent les dispositions De ce statut des juifs Déterminé René Lévy Ne compte pas En rester là Et pense déjà A rentrer en résistance Mais la situation Est compliquée La tâche est immense Et dangereuse Alors je vais donner Un petit peu le contexte De ces premiers mois D'occupation Ce qui n'est pas rien C'est une période Pour la population De sidération De déstabilisation De collaboration Pour certains De trahison Pour d'autres Et la population française Est donc En état de choc Traumatisé Cette débâcle De l'armée française Pour les allemands C'est le miracle français Parce que l'armée française Était présentée Comme l'une des plus fortes Du monde Et en quelques semaines Voilà Elle a été défaite La population française Mais ceux d'un prisonnier Également Se sentent trahi Par un état majeur Qui a fait preuve Parfois D'incompétence De bêtise De trahison Parfois Pour certains généraux Les trois en même temps Après l'armistice La France est coupée En deux Et 1 800 000 soldats français Faits prisonniers Sont envoyés Dans l'estat L'agallement Donc il manque Des hommes Et beaucoup Seuls 80 parlementaires Ne votent pas Les plats pouvoirs À Pétain La grande majorité Des députés socialistes Votent pour Ces plats pouvoirs À Pétain Les députés du PCF Qui avaient Qui n'avaient Qui n'avaient pas Désavoué Le pacte Hitler-Staline De non-agression Eux n'ont pas Le droit de parlement Mais ceux Qui avaient désavoué Ce pacte Hitler-Staline Et qui sont présents Au parlement Votent en majorité Pour Voilà Ce sont des choses Quand même Qui doivent être dites Qui ne sont plus Tables Donc il y a des français Qui se demandent Mais vers qui se tourner Si les partis De gauche Pour qui on a donné Beaucoup de députés En 1936 Votent Les pleins pouvoirs À Pétain Et avec l'avènement Avec l'avènement De Pétain S'en est fini De la Troisième République Des politiques Des généraux Des gens d'église Vont d'une même voie Clamer que la défaite Et l'occupation Est une bonne manière Pour la gueuse La gueuse Pour eux C'est la République D'expier ses péchés En particulier L'élection du Front Populaire Les grandes grèves De 1936 Et l'obtention Et l'obtention D'acquis sociaux Sans précédent Avec travail Famille Patrie C'est la victoire De la réaction Et la collaboration Va pour certains Pouvoir commencer Leur résister Mais sur qui s'appuyer Je vous ai parlé De l'attitude De parlementaire Socialiste Communiste Pas sûr Que beaucoup de français Aient entendu l'appel Du 18-20 Du général de Gaulle Le PCF Quant à lui Reste fidèle A la ligne de Moscou Et sa direction Respecte le pacte De non-agression Et Beltrof-Molotov C'est-à-dire Hitler-Staline Et il dissuade Bon nombre De ses militants Les plus sincères De rentrer en résistance Ce qui n'empêche pas Que des militants Communistes Rentreront quand même Tout de suite En résistance Ils peuvent manger cher A l'époque Vis-à-vis de la direction Mais voilà On en verra Qu'ils le font Bravo à eux Sujet tabou Un sujet tabou Même aujourd'hui Je vais en parler En quelques lignes Des notables juifs Ralliés au régime de Vichy Livrent les organisations Communautaires de secours Qu'ils administrent Au gouvernement de Pétain Et à l'amiral d'Arland Avec le rabal Celui-ci a créé Pour les absorber L'UGIF Union Générale Des Israélites de France Qui détournera Au profit de Berlin Une partie significative Des biens juifs Spoliés Et par son attentatisme Complice Facilite les rafles Voilà Je me suis servi D'un livre De Maurice Rachfus Un historien Qui est décédé Presque centenaire Il y a deux ans Et qui avait écrit En 1980 Des juifs Dans la collaboration L'UGIF L'UGIF 1941-1944 Voilà Et cet ouvrage A été préfacé Par Pierre Vidal-Nacquet Qui reconnaissait Le courage extrême De Boris Rachfus Lui-même juif Qui enfant Avaient porté L'étoile jaune A Paris Et qui règle Certains comptes Par rapport A des juifs Qui ont collaboré Au moins Au départ Ces juifs collaborateurs Se retrouveront d'ailleurs A Auschwitz Pour beaucoup d'entre eux Ce sera leur tour Voilà Donc là aussi Pour René Lévy Vers qui se tourner Vers qui se tourner Pour rentrer en résistance Résister Mais comment L'heure n'est pas encore A la lutte armée Il y a très peu de moyens Pas d'armes Daniel Cordier Ancien secrétaire De Jean Moulin Qui a disparu Il y a deux ans Lui aussi disait encore Il y a quelques années A ses débuts La résistance C'était une aventure misérale Une improvisation permanente Qui s'est développée Dans le désintérêt De presque tous les français Il n'y avait personne Pas de moyens Et avec Jean Cordier lui-même On a un destin particulier Parce que Jeune homme Il était raciste Antisémite revendiqué Il le dira beaucoup plus tard Il dira J'étais un jeune con Voilà Quand il écoute Le discours de Pétain A la radio Il est sidéré Il considère ça Comme une trahison Il va partir à Londres Où il connaîtra Jean Moulin Qui est la bonne personne Pour le jeune Jean Cordier A rencontrer Jean Moulin En fera une autre personne Très humaniste Et même amateur d'art Voilà Si on est fini Du Jean Cordier Monarchiste Antisémiste Raciste On voit des destins On voit des destins particuliers Quand même Dans la résistance Voilà Des collègues proposent A René Lévy De se réfugier Dans un village Les Alpes Elle refuse Elle déclare Nous sommes français Nous n'avons pas A nous mettre à l'écart Nos malheurs personnels Ne comptent que Parce qu'ils sont Le signe des malheurs De la France Quand les français Dans leur grande majorité Hésitent S'interrogent encore Sur les possibilités Les bases De la résistance Éventuelle René Lévy Elle passe déjà A l'action Elle décide De rentrer en résistance Et en René Lévy Effectivement Nous avons Une résistante De la première heure Alors Elle va Elle va Être en activité De résistance Dans deux réseaux À Paris D'abord Le réseau Du musée de l'homme René Lévy Va rentrer Dans la lutte clandestine Comme elle fréquente Un milieu intellectuel Elle a connaissance Que des intellectuels Ont fondé un réseau De résistance Dit du musée de l'homme Alors La genèse de ce réseau Le 14 juin 1940 Déjà Le jour Où les troupes allemandes Envahissent Paris Paul Rivet Ethnologue Antifasciste active Affiche A l'entrée Du musée de l'homme Dont il est le fondateur Le poème If Si Poème de Rupert Kinkling Écrit en 1895 Dans une lettre Ouverte au maréchal Pétain Il clame Monsieur le maréchal Le pays n'est pas avec vous La France N'est plus avec vous Je vais maintenant Vous allez voir Pour réparer ma voix Cette conférence Va être entrecoupée De poèmes de la résistance Alors j'appelle Anne-Claude Si tu peux voir détruire L'ouvrage de ta vie Et sans dire un seul mot Te mettre à rebâtir Ou perdre en un seul coup Le gain de cent parties Sans un geste Et sans un soupir Si tu peux être amant Sans être fou d'amour Si tu peux être fort Sans cesser d'être tendre Et te sentant haï Sans haïr à ton tour Et pourtant lutter Et te défendre Si tu peux supporter D'entendre tes paroles Travesties par des gueux Pour exciter les seaux Et d'entendre mentir Sur toi Leur bouche folle Sans toi-même Mentir D'un seul mot Si tu peux rester digne En étant populaire Si tu peux rester peuple En conseillant les rois Et si tu peux aimer Tous tes amis en frères Sans qu'aucun d'eux Ne soit tout pour toi Si tu sais méditer Observer Et connaître Sans jamais devenir sceptique Ou destructeur Rêver Mais sans laisser ton rêve Être ton maître Penser Sans être que penseur Si tu sais être dur Sans jamais être ça Entre être en rage Pardon Si tu sais être brave Et jamais imprudent Si tu sais être bon Si tu sais être sage Sans être moral Ni pédant Si tu peux rencontrer Triomphe Après les fêtes Et recevoir Ces deux menteurs D'un même front Si tu peux conserver Ton courage Et ta tête Quand tous les autres La perdront Alors les dieux La chance La victoire Seront à toi Et seront à tout jamais Tes esclaves soumis Et ce qui vaut bien mieux Que les rois Et la gloire Tu seras un homme Et à partir de l'été 40 Un groupe de résistants Se constitue dans les locaux Du musée de l'Homme Autour de Boris Vildé Un jeune linguiste Ethnologue russe Yvonne Audon Bibliothécaire Et Anatole Vizzi Anthropologue Ils sont rejoints par des écrivains Comme Jean Cassou Et Claude Avine Des intellectuels Tels Léon Maurice Normand Agnès Imbert Émilie Et Germaine Tillon Geneviève de Gaulle Jean Paulan Pierre Brossolette Et enfin des militaires Comme le colonel Oré Qui organise des filières D'évasion vers la zone libre Et Maurice Duteil De La Rochère Un monarchiste Et coordinateur Des groupes de résistants La vérité française Et qui publie Lui aussi Un journal clandestin Dès le mois d'août 1940 Le groupe du musée de l'homme Diffuse des tracts Et se spécialise Dans la contre-propagande Après quelques tracts Le groupe va lancer Un journal au titre évocateur Résistance bien sûr Dactylographié Par Evelyne Lofalc Cela le 15 décembre 1940 Avec ce journal Il ne s'agit plus de dire Pourquoi résister Mais comment résister Voilà sur la première page Du premier numéro Résister C'est le cri C'est le cri Qui sort de votre cœur A tous Dans la détresse Où vous a laissé Le désastre de la patrie C'est le cri De vous tous Qui ne vous résignez pas De vous tous Qui voulez faire votre devoir Mais vous vous sentez Isolé et désarmé Et dans le chaos Des idées Des opinions Et des systèmes Vous cherchez Où est votre devoir Résister C'est déjà garder Son cœur Et son cerveau Mais c'est surtout Agir Faire quelque chose Qui se traduise En fait positif En acte raisonné Et utile Beaucoup ont essayé Et souvent se sont découragés En se voyant impuissants D'autres se sont groupés Mais souvent Leurs groupes se sont trouvés A leur tour Isolés et impuissants Patiemment Difficilement Nous les avons cherchés Et réunis Ils sont déjà nombreux Plus d'une armée Pour Paris seulement Les hommes ardents Et résolus Qui ont compris Que l'organisation De leur effort Était nécessaire Et qu'il fallait Une méthode Une discipline Des chefs La première page Du premier numéro De résistance C'est donc Un plaidoyer Véhément Pour regrouper Les hommes et les femmes Jouant entrer en lutte Contre Hitler et Pétain Enrôler encore Et toujours plus de membres Cordonner les efforts Entre les différents groupes Résistance Donne donc Une méthode Il se présente Comme bulletin officiel Du comité national De salut public Il est tiré A 500 exemplaires Et comprendra 5 numéros Le dernier numéro Paraissant fin mars 1941 Lorsque le réseau Va commencer A être démantelé Le réseau Du musée de l'homme Va compter Jusqu'à 600 membres Une véritable armée Effectivement Et son originalité Réside à la fois Dans sa précocité Dans sa existence Dès le tout début De l'occupation Et dans son ambition De communiquer De façon secrète Avec d'autres organisations Du même groupe Et en effet Le travail du réseau Ne va pas se limiter A la propagande Il va aussi établir Des contacts Avec d'autres réseaux Sur l'ensemble du territoire Tant en zone libre Qu'en zone occupée Ces groupes correspondent Et mettent en commun Leur renseignement Et leurs moyens Ce réseau Va ainsi devenir Un réseau de renseignement Les informations A caractère militaire A destination de Londres Voyage quant à elle Par l'intermédiaire De l'ambassade Des Etats-Unis Ou de la légation Hollandaise Intégrée dans le musée Dans le réseau Du musée de l'homme En décembre 40 René Lévy va participer Activement à la diffusion De la propagande Antinazie Elle distribue bien sûr Le journal Résistance Mais également Le texte du discours Que Winston Churchill A fait le 21 octobre 40 Dans notre langue Appelant les français A la résistance Un discours intitulé L'eau que viendra Alors c'est pas Anne Côte Qui va le lire Parce qu'elle a pas La tessiture de voix De Churchill Qui buvez beaucoup De whisky Et fumez beaucoup Si bien Moi je peux le faire L'aube viendra Ce soir je vous parle Au sein même De vos foyers Où que vous soyez Et quel que soit Votre sort Français Armez vos cœurs à neuf Avant qu'il ne soit Trop tard Allons Bonne nuit Dormez bien Rassemblez vos forces Pour l'aube Car l'aube viendra Malheureusement Et là J'avais parlé Du contexte Des premiers mois De l'occupation Avec une population Déstabilisée Trahie tout ça Mais Il y a un gros problème Pour tous les réseaux Clandestins Dès le début De la résistance Dès les derniers mois De l'année 1940 C'est qu'il y a L'abverbe Le service d'espionnage Contre l'espionnage allemand Réussit A infiltrer Avec Des bons français Des traîtres à la résistance Tous les réseaux C'est terrible Alors Et Le réseau du musée Du l'homme Va être repéré Par les allemands Dans le journal Résistance On conseille pourtant De recriter Avec discernement De pratiquer Une discipline inflexible Une prudence constante Une discrétion absolue De se méfier Des inconséquents Des bavards Des traîtres De ne pas se vanter Ni de se confier Cela ne va pas empêcher Le réseau d'être infiltré Lui aussi A partir de janvier 1941 Par des agents De liaison double Rémunérés Pour informer Les allemands L'un d'entre eux Est un certain Albert Gaveau Qu'on a pu voir A la télé Il n'y a pas longtemps Dans un documentaire Et que Boris Vildé Considéré pourtant Comme une personne fiable Et qui fera Une sacrée carrière D'indicateur A la zone de Néasie Pendant toute la guerre Une première série D'arrestations Ça va sur certains Responsables Dont Boris Vildé Anatole Levitsky Qui seront fusillés Au Mont-Valérien En février 1942 Avec 5 autres chefs de file Le journal Résistance Continue de paraître Pendant quelques numéros Grâce à Pierre Brossolette Et Agnès Haber L'ethnologue Germaine Tillon Poursuit quant à elle L'activité du réseau En particulier Le renseignement Mais de juillet A novembre 1941 Un autre traître Dénonce le groupe Germaine Tillon Sera elle-même Arrêtée En 1 août 1942 Et déportée Dans les camps Avec Yvonne Audon Et Agnès Haber Toutes trois parviendront A survivre Jusqu'à la libération On peut certifier Qu'à la fin de 1942 Le musée de l'homme Est complètement démantelé Alors Renée Lévy Quant à elle A réussi à s'extirper Du piège-en-du-par-les-nazis Et leur supplétif français Elle est peut-être Rentrée en contact Avec le réseau Jeanne Sivadon Dans l'école Des intendantes d'usine De la rue Princesse Beaucoup étaient Dans la lutte féministe Avant-guerre Surtout Elle va rejoindre Un autre réseau Le réseau Hector Voilà Je vais prendre Quelques instants Pour vous parler Du traître Albert Gavaud Puisque sur Arte Un documentaire Est passé Il y a deux ans Appelé Des traîtres Dans la résistance Voilà Alors Albert Gavaud Il est né au début du siècle C'est ce qu'on appelle Un français déclassé De la crise économique De 1930 Il était à la tête D'une agence de publicité Pardon à l'époque De réclaves Qui a coulé Et avant la guerre On le retrouve Ingénieur dans l'aéronautique Un endroit stratégique Pour les allemands Et c'est là Qu'il va connaître Des officiers allemands J'en parle Parce que L'émission des traîtres Dans la résistance A déclaré Que son dossier J'ai été déclassifié En 2020 Donc au fort de Mincelle J'ai eu son dossier Qui tenait en plus de 60 pages Pendant toute la guerre Il va faire tomber A Paris Et en région parisienne Des centaines de résistants Voilà Mais C'est vicieux ça aussi Il emmène des résistants Sur la côte de la Manche Pour embarquer à loin Mais avant qu'ils embarquent Il les fait tomber Aux mains des nazis Et lorsqu'il ne les fait pas Tomber aux mains des nazis Ça veut dire Qu'il a placé Dans ces groupes De résistants Un traître Qui sera envoyé à l'eau Voilà Les avant Laisse passer De ce côté là Alors il y a le côté pécunier Il va toucher Énormément Énormément D'argent A trahir Il y a le côté idéologique Puisqu'on va le retrouver aussi Embrigadé Dans une Dans une association Dans une organisation Anti-bolchévique Alors après-guerre Il sera jugé Et il copera De 20 ans de prison Je ne sais pas S'il les a fait Parce qu'en 1953 Il y a eu Une amnistie Qui a délivré Beaucoup de collaborateurs Et de collaboratrices Des historiens Sur Arte Estimaient Qu'il y avait eu Pendant la guerre 28 000 V-méneurs Alors Des hommes de confiance Le V Étant la première lettre Du mot confiance Mais le réseau Énormément Est lui aussi Infiltré Par un traître Que les nazis Appellent L'agent Albert Rien à voir Avec Albert Berger Dans le dossier L'accusation Establie Plus tard Contre René Et ses camarades Ils parleront Beaucoup De l'agent Albert En octobre 1941 Les allemands Apprennent Que le réseau Éctor Forne aussi Des groupes armés Ils lancent Donc Une opération Colossale L'opération Porto Vastera A la suite De laquelle Les résistants Et les résistantes Emprisonnés Sont déportés Dans le plus grand secret L'opération Porto A probablement Précipité La décision De la mise en place De l'écrivain L'artoumé L'écrivain Dans les ordonnances D'un des 7 Et 12 décembre 1940 Tenus à l'isonnement Ces résistants Et ces résistantes Subiront parfois Encore un nombre D'interrogatoire Puis passeront Devant Des juridictions Militaires d'exception Et c'est malheureusement Le sort qui attend René Lévy Elle est en effet Dénoncée On le sait Le 25 octobre 1941 Et le 9 décembre Trois inspecteurs En civil de la Gestapo Viennent arrêtés A son domicile La date du 25 novembre Est souvent citée Même par des documents Officiels Mais elle est erronée Au vu du témoignage Après guerre De la concierge L'écrivain Qui assistait Ce 9 décembre A l'arrestation De René Lévy Durant deux mois René Lévy Est intervient Dans la prison de Frères Elle y est mise Au secret Car les autorités Ne veulent pas Que les informations Qu'elle détière Sortent de déclatissement Carcéral Le 11 février 1942 Elle est déportée Dans le secret Le plus absolu Vers les prisons allemandes Elle va être L'une des toutes premières Résistantes françaises A subir le décret Qui stipule Qui stipule qu'il faut déporter Et faire disparaître Les prisonniers et prisonnières Sans laisser de traces Dans la nuit Et le brouillard Il instaure De par ses différentes Ordenances Un statut spécial Pour les opposants Et ennemis du troisième La peine de mort La peine de mort Inéquitable Le décret de l'Université Et libère également Les cas pour lesquels Il doit être appliqué Attentat à la vie Et qui porte plus aux personnes Espionnage Sabotage Menis communistes Etc Il porte la mention Que hal Secret Le criminel de guerre Qui a promulgué Ce décret Et le nazi Qu'est-elle Chef du haut Le moment Des forces armées Jugées lors du procès De l'Urampère Et telles Sont condamnées A mort Et pendues Par les alliés Et maintenant Je vais m'arrêter Parce qu'à nous On peut pas lire Un poème Ils étaient vingt et cent Ils étaient des milliers Nus et maigres Tremblants Dans ces wagons tombés Qui déchiraient la nuit De leurs ondes battants Ils étaient des milliers Ils étaient vingt et cent Ils se croyaient des hommes N'avaient que des moules Depuis longtemps L'ordée Avaient été jetée Dès que la main retombe Il ne reste qu'une main Ils ne devaient jamais Plus revoir un été La fuite monotone Et sans hâte Du temps Survivent encore un jour Une heure Obstinément Combien de trous de roues D'arrêts De départ Qui n'en finissent pas De distiller l'espoir Ils s'appelaient Jean-Pierre Natacha Samuel Certains priaient Jésus Jéhovah Ou Bichemot D'autres ne priaient pas Mais qu'importe le ciel Ils voulaient simplement Ne plus vivre à genoux Ils n'arrivaient pas d'or A la fin du voyage Ceux qui sont revenus Peuvent-ils être heureux ? Ils essaient d'oublier Étonnés car le rage Les peines de leurs bras Soit devenus si bleus Les allemandes étaient Du haut des miradors La lune se taisait Comme vous vous taisiez En regardant au loin En regardant de l'or Votre chair était tendre Pour les chiens policiers On me dit à présent Que ces mots non plus courts Qu'il vaut mieux ne chanter Que des chansons d'amour Que le sang sèche très vite En entrant dans l'histoire Et qu'il ne sert à rien De prendre une guitare Mais qui donc est de taille A pouvoir m'arrêter L'ombre s'effet humain Aujourd'hui c'est l'été Je twisterai les mots S'il fallait les twister Pour qu'un jour les enfants Sachent qui vous étiez Vous étiez vingt et cent Vous étiez des milliers Nus et maigres Tremblants Dans ces wagons Plombés Vous déchiriez la nuit De vos ongles battants Vous étiez des milliers Vous étiez vingt et cent Je te remplaçant Pendant un an Sur toutes les moudes Et il y a une vingtaine d'années Je remplaçais une astute Qui faisait des choses engagées Dans sa classe En scène 2 Je leur dis pour le dernier jour Du remplaçant On se quitte avec une chanson Vous choisissez la guerre Ils chantent ça En scène 2 C'était pleurant Et c'était une bonne idée De leur institutrice Alors Débute le long calvaire De René Lévy A partir du 11 février 42 René Lévy Va donc subir Une période de détention De plus de 18 mois De prison en forteresse allemande Elle sera ainsi Incarcérée successivement A Aarone C'est à dire Aix-la-Chapelle Pendant plus d'un an Puis à Prume Près de la frontière luxembourgeoise Où elle est transférée Début mars 43 Puis successivement A Cologne A Essen Puis à nouveau A Cologne De juin à août 43 Aix-la-Chapelle L'instruction de son dossier Confie à la Gestapo De Düsseldorf Elle doit subir L'isolement le plus complet La violence des interrogatoires La pénombre La faim Les humiliations Mais ce qui est avéré Ce qui est connu Et reconnu C'est que René Lévy N'a jamais parlé Jamais les nazis N'obtiendront d'elle La moindre information Sur son activité Dans la résistance Voilà Alors là A nouveau lecture D'Anne-Claude Pour un poème Intitulé Le secret À propos D'un résistant Qui lui Torturé N'a jamais livré son secret Et c'est un poème De Marie-Dohé Il tient un secret farouche Pour le prendre Furieux Ils lui ont brisé la bouche Ils lui ont crevé les yeux Ils lui ont rompu les veines Pour qu'un fleur rouge le sent En charriant tant de peine Le leur livre J'ai mis Ils ont fouillé Mis en loque Pièce à pièce Tous encore Puis ils ont Comme une des froques Livré le reste À la voix Ce n'était qu'un fils de femme Ce n'était qu'un pauvre petit Mais du fond De son âme Le secret N'est jamais ça Depuis qu'elle a été extraite De la prison d'Aix-la-Chapelle René Lévy n'est plus vouée À la détention En isolement À Prume Elle parvient à côtoyer À communiquer Avec d'autres détenus L'une d'elles Marie-Louise Châtel Témoignera Après guerre Je suis arrivée à Prume Venant d'Aix-la-Chapelle René Lévy faisait partie De notre convoi Chaque jour Lors de notre promenade en rond Dans la cour Nous nous retrouvions Elles deux Pendant moi Ou inversement Que pouvons-nous dire Sinon que nous avions l'espoir D'être délivrés assez rapidement D'autres fois Complètement déprimés Nous pensions à un futur jugement Et alors A gueux de la liberté Mais nous n'avons jamais voulu Parler du pire De la peine de mort Tout le monde Tout en le pensant secrètement René était tellement courageuse Tellement patriote Elle ne s'est jamais Abaissée devant une surveillante C'était la vraie française Et fière de l'être Je l'admirais Et elle me stimulait Et puis un jour Je ne l'ai plus revu Anne-Claude Elle va venir A propos des sujets Dans les shows allemandes On ne le revoit plus Soudainement Dans les rues de Paris On ne le revoit plus Parce qu'ils ont été rappelés Elle va lire Un poème intitulé Couper de la rue Saint-Martin Un poème que j'adore Qui s'appelle Robert Nestos Qui était résistant lui-même Et qui périra Quelques jours après La libération du corps De Thérésie Michter Je n'aime plus la rue Saint-Martin Depuis qu'André Platard l'a quitté Je n'aime plus la rue Saint-Martin Je n'aime rien Pas même le vin Je n'aime plus la rue Saint-Martin Depuis qu'André Platard l'a quitté C'est mon ami C'est mon copain Nous partageons la chambre Nous partageons le pain Je n'aime plus la rue Saint-Martin C'est mon ami C'est mon copain Il a disparu un matin Ils l'ont emmené On ne sait plus rien On ne l'a plus revu Dans la rue Saint-Martin Pas la peine d'implorer les saints Saint-Méry, Jacques, Gervais et Martin Pas même Valérien Qui se cache sur la colline Le temps passe On ne sait rien André Platard a quitté la rue Saint-Martin Merci beaucoup Alors durant sa longue détention Et sa mise à l'isolement René Lévy ne peut savoir qu'en France Comme dans les autres pays occupés Par les nazis Que les juifs sont caractérisés Avec le port obligatoire de l'étoile jaune Avec une presse et des affiches diffamantes Avec des expositions abominables Telles que le juif et la France Visité quand même par 200 000 personnes à l'époque L'infamie est tellement grotesque Qu'elle prêtrerait à rire Si le contexte n'était pas aussi dramatique Je vais vous lire un exemple parmi d'autres Cette affichette Qui dit Consulter le botin téléphonique A la page des Lévis En 1803 A l'annuaire du commerce Il n'y avait que 3 Lévis Et en 1940 Dans le botin Nous nous retrouvons avec 496 Lévis Voilà qui s'appelait Sylvia qui s'appelait Lévis Elle ne sait pas que les juifs Sont vulnérabilisés Car chassés de la grande majorité Des professions Spoliés de leurs biens Interdits de la possession D'une bicyclette Ou d'un poste de radio Quoique Elle pouvait pressentir ces choses là Avant son arrestation Puisqu'elle était à la disposition Du comité d'accueil Des réfugiés du nazisme Qui lui avait décrit En un mail En autrice Qui s'était passé Par exemple Pour la nuit cristale Elle ignore que les juifs Sont raflés Internés Déportés Génocidés D'abord avec la Shoah Par balle Puis dans les chambres à gaz Elle ignore que la solution finale Menée par les nazis Et leurs supplétifs Intègrent aussi les tziganes Les homosexuels Les sectes religieuses Les opposants politiques Les handicapés Les déficients mentaux Les individus Classés comme asociaux Elle ne peut savoir Que le 13 février 1943 Le convoi numéro 48 S'ébranle à 10h10 De la gare du bourget Drancy Il emporte très exactement 1000 juifs Initialement raflés Et internés au camp de Drancy Destination finale Auschwitz Parmi les passagers Entassés dans les wagons Abettaï Sa soeur Germaine Lévy Devenue Germaine Grue Je voudrais préciser Que ce convoi de déportés Comptait 150 enfants De moins de 18 ans Et au total 300 âgés De moins de 21 ans Je pense ainsi A la fratrie De la famille Fanchel 4 enfants séparés De leurs parents Maurice 15 ans Suzy 13 ans Fernand 11 ans Et Raymond Seulement 6 mois Comme pour tous Les convois de ce type Les conditions de survie Dans les wagons Sont abominables Depuis peu Des historiens Osent dénoncer Les responsables De la SNCF D'alors Qui pendant la seconde guerre mondiale Ont organisé Le transport De 76 000 hommes Femmes et enfants Vers les camps de la mort Seuls 3 000 survivants Reviendront Un journaliste Écrivait récemment Que jamais les nazis N'avaient exigé De la SNCF Que les déportés Soient entassés Dans ces immondragons Comme du bétail Même peut-être Pire que du bétail En janvier 2011 Guillaume Pépi Alors président De la SNCF Reconnaissait publiquement Que son entreprise Avaient été un rouage Important Par la déportation De ces 76 000 juifs Et exprimer ses regrets Il y aura Dans ce convoi Numéro 48 8 évasions réussies Ce convoi Est arrivé à Auschwitz Le 15 février 144 hommes et 167 femmes Furent sélectionnées Les autres Furent immédiatement Engazées En 1945 On comptait Sur les 1000 juifs De ce convoi Seulement 12 survivants Dans une seule femme Germaine Brune Soeur est née Renée Lévy A donc été assassinée A Auschwitz En 1943 Elle avait toutefois Deux enfants Un garçon et une fille Qui n'ont pas été raflés Et qui ont survécu A la guerre Berthe Lévy La maman de Renée Et de Germaine A elle aussi Été internée A Drancy Elle ne sera pas déportée Et survivra à la guerre Lecture D'un poème D'Arlette Imbert Laroche Poète et martyr De la résistance Assassinée En 1943 Lecture De On tue On tue D'un bout de la terre A l'autre On tue On tue Sur la mer La nuit On peut voir Dans l'énorme Et indifférente solitude De l'eau Les cadavres Qui ont encore Leurs dernières larmes A la face de linge Tournées vers le ciel On tue Aux courbes fleuries Des fleuves On tue Aux flanchos Des montagnes On tue Dans les villes Où le toxin qui sonne Crie la douleur Des dômes Du Seigneur Et des cathédrales Éclatées Là Depuis des siècles Des siècles On a travaillé Mais la terre Est soudain devenue Une éponge monstrueuse Du vent La longue patience Des hommes Partout la peur La nuit La mort Pourtant le soleil Est là Je l'ai vu ce matin Jeune Fort Exigeant Il ruisselait Sur les toits Il mordait Au coeur des arbres Il empoignait La ville aux épaules Et réclamait De la terre Son réveil Il est là Il est là Au fond de toute chose Et devant son monde Qui s'en trouve Sa fesse Se replie Il y a la mystérieuse Et latente énergie Qui refuse les ténèbres Et ne veut pas Que l'on tue la vie Au juin 1943 La juridiction militaire Prononce sa sentence Il n'amène Desteut Chez le Falkes Au nom du peuple allemand Les accusés Cuvilliers Héros Ronceret Et René Lévy Convaincus d'espionnage Sont condamnés Sous taux de A mort Leurs compagnons Du Burguet Et Gordigier Sont condamnés Respectivement A 10 ans et 5 ans De travaux forcés Ils seront déportés Dans les camps De Matausel Et de Sonnenau René Lévy Est alors soumise A une longue attente De pratiquement 3 mois Pendant lesquels Elle nourrit l'espoir De voir sa peine de mort Condé Mais l'espionnage Motif premier de sa condamnation Et le fait Qu'elle soit juive N'arrange rien De cette période D'été 43 Nous disposons Du témoignage D'une autre Condéput De René Lévy Il s'agit De Mme Rossantini J'ai été en cellule De condamnés à mort Avec René Lévy A Essel Elle venait de Coblence Où elle avait été jugée Le 30 avril 43 Elle est arrivée A Colonne Fin juin Ou début juillet Juste un peu Avant le fameux bombardement Où tout a été mis A feu et à sang Même la prison Il y a eu d'ailleurs Des morts Chez les hommes détenus De ce fait Nous avons été évacués Sur Essel Et c'est au cours De ce transport Que j'ai connu René J'ai eu la chance D'être dans la même cellule Qu'elle Je dis bien de la chance Car c'était une fille admirable D'un grand courage Elle avait un an De moins que moi Et pendant notre séjour A Essel Elle m'a beaucoup Appris de choses C'était Un enchantement Que de l'écouter Elle m'avait dit Écoute Rosette Si nous devons être séparés Avant notre libération Et que nous ne puissions Conserver nos adresses Je te donne rendez-vous Le 1er novembre 43 Au Café de Paris Vers 5 heures Je lui réponds D'accord Mais nous sommes en juillet Il me semble impossible Qu'en 3 mois Tout soit déjà fini Si si tu verras Me dit elle Ils seront obligés Capituler Elle était tellement sûre d'être Que je suis arrivé à y croire également Un imprimé de mois d'août Je ne me souviens plus De la date exacte On est venu la chercher En lui disant Qu'elle partait en transport Et qu'elle prenne ses affaires Avant de partir Elle m'a embrassé En me souhaitant courage Avec son beau sourire Tu vois j'avais raison N'oublie pas notre rendez-vous Me voilà donc seule en cellule Le directeur de la prison des Seine Elle est probablement détruite Le 31 août est une bien sale journée Dans la prison de Cologne Klingenpuls Ce jour-là 14 condamnés Dont une seule femme René Lévy Vont devoir traverser la cour Jusqu'au cas de l'ordre des exécutions Pour y être guillotinés Parmi eux Les 3 compagnons d'armes de René Lévy Condamnés à mort Par la juridiction de Koblenz Sur l'acte de décès de René Lévy Établi par les autorités allemandes On peut découvrir que son exécution A eu lieu à 19h30 On peut donc en déduire Qu'elle était probablement La toute dernière et guillotinée Et qu'elle a vu ou entendu Ses 13 camarades partir avant elle Des compagnes de cellules De René Lévy Ont tenu plus tard A témoigner de son attitude courageuse Au moment du grand départ Car sachant où elle allait Elle a crié en passant devant leur cellule Au revoir Et vive la France Le meunier de la prison Présent ce jour-là Rapportera qu'avant de mourir René Lévy aurait déclaré A ses bourreaux Je suis française Et j'ai bien fait De servir mon pays Je regrette seulement De n'avoir pu en faire davantage Et maintenant René Lévy Nous avons donc Désormais une héroïne Et martyr de la résistance Alors il y a un petit détail Si vous étudiez René Lévy Vous le verrez C'est assez troublant Des documents officiels Ou aussi la plaque mémorielle Imposée sur son domicile parisien Ou aussi la notice philatélique Lors de l'émission de son timbre Évoque une décapitation à la hache Voilà C'est totalement erroné Puisqu'une circulaire de 36 Émanant du ministre de la justice du Rache Ordonne que les exécutions Ne se fassent plus par décapitation à la hache Mais par décapitation à l'aide d'une biotine Dont le coup près En l'engagement est appelé Fall by Littéralement H tombant D'où cette récurrence du 8 de la décapitation à la hache Durant la seconde guerre mondiale Dans les prisons allemandes En août 46 La gendarmerie Granducale Luxembourg Et le service de sécurité d'état Procèdent à l'interrogatoire Dénommé Wilhelm Hacker Qui considère Comme un criminel de guerre Cet homme fut d'abord Le chef mécanicien Préposé au fonctionnement De la guillotine de Covey Wilhelm du bourreau Et enfin le bourreau lui-même C'est lui qui actionnait La guillotine Pour amener les vies Et c'est Les 16 autres condamnés à mort Ce jour-là Le 31 août 43 Durant son interrogatoire Il raconte minutieusement Professionnellement Même je dirais Les formalités Et le déroulement D'une exécution type Alors il dit Les premières guillotines Que le régime nazi utilisait Était fournies par les autorités françaises Mais la qualité française n'était pas là Elle fonctionnait mal Donc ils ont fabriqué des guillotines A propulsion électrique Voilà pour les anecdotes Assez sorties Alors maintenant On va voir Après la guerre Le nom de René Lévy Va connaître un destin national Deux mois avant le 11 novembre 45 Ont eu lieu des réunions D'un commission interministériel Pour mettre au point Des manifestations Approuvées par le conseil des ministres De quoi s'agit-il ? Il faut faire du mont Valérien Situé à Surène Et où plus d'un millier de résistants A été fusillé par les nazis Un grand lieu mémorial Le mémorial de la France combattante On décide également D'y inhumer 16 personnes représentatives De la France combattante et résistante Le 29 octobre Dans la salle des drapeaux des invalides Demand les ministres Et les chefs d'état Majors des trois armées Demand les représentants Du conseil national de la résistance Des anciens combattants Des déportés Des prisonnières Henri Fréné Ministre des anciens combattants Possède au tirage au sort Des 16 combattants Dont les dépouilles Sont honorées par la nation On les a classés En plusieurs catégories Combattants de 1940 FFI, résistants, déportés Soldats tombés en Afrique Ou en Asie Dans la catégorie Résistance et déportation C'est le nom de René Lévy Qui sort de Mur Henri Fréné Est rempli de joie Lorsqu'il sort de Mur Une autre féministe Résistante Il s'agit de Bertie Albrecht Tous deux étaient résistants Henri Fréné Et Bertie Albrecht Dans le même réseau Le mouvement combat La dépouille martyrisée De René Lévy Est donc rapatriée d'Allemagne L'aumônier de la prison Ayant bien noté Où était sa sépulture Dans la nuit Du 10 au 11 novembre Il y a une veillée funèbre Organisée Dans la grande salle Des Invalides Autour du tombeau De l'Empereur Où 15 cercueils Sont installés Le 16ème combattant Rejoindra les autres Seulement en 1952 Il s'agit d'une victime De la lutte contre les Japonais On a voulu Paris silencieuse Tous les lieux De festivité et de culture Sont fermés Et l'11 novembre Les cercueils sont déposés Tout autour de l'arc de Triomphe Sur un haut catafalque Pour que la foule Puisse les voir De Gaulle ranime la flamme Il va ensuite faire Un bref discours Où il rend hommage A ces Français et Françaises Tombés dans plusieurs parties Du monde Et dans son discours Il n'oublie pas De conclure Qu'il faut que la France Se rassemble Et qu'on arrête Les divisions Mais c'est en même temps A une union nationale Que De Gaulle appelle En fait Henri Frémé Le ministre des anciens combattants C'est que De Gaulle Est déjà Pratiquement démissionnaire Les cercueils Sont ensuite installés Sur des affûts de canon Celui de René Lévy Est tiré par des chevaux blancs Escorté par des cavaliers C'est-à-dire des soldats Nord-Africains Et le cortège Va ainsi gagner Le bon bannérien Devant des centaines De milliers de personnes Et les dépouilles Vont y reposer Pendant 15 ans Dans une crypte provisoire Une sorte de gazmat Et c'est le 18 juin 1960 Que les 16 dépouilles Seront transférées En grande pompe Dans la crypte Du mémorial De la France combattante Dont la construction Est achevée Et cela en présent De Gaulle Qui est remis au pouvoir Or De Gaulle Passe devant Les 16 cercueils Le cercueil numéro 4 Est vide Parce que L'enquête A été mal diligentée Il s'agissait D'un faux résistant De un traître A la résistance C'est un scandale D'état Mais tenu Quand même Dans le secret D'Athalie Saint-Cric On n'aime ou qu'on n'aime pas A écrit un livre Qui s'appelle L'ombre d'un traître C'est un roman policier Mais qui prend ses racines Dans ce fait Un petit peu Avec le petit Voilà Bien Voilà encore Pour les traîtres Dans la résistance Dans cette crypte Les 16 cercueils Sont disposés En demi-cercle Et recouverts D'un drapeau En fait Les dépouilles Sont enterrées Sous ces cercueils Factifs Ce qu'on appelle Aussi des cénotaves Au milieu Un espace destiné A accueillir Le dernier combattant De la libération Décédée S'aurait pu être Daniel Cordier Dont je vous parlais tout à l'heure Le secrétaire de Jean Moulin Mais quelques semaines Ou quelques mois après Ce fut Hubert Germain Il y met là Le 11 novembre 2021 La crypte est surmontée La crypte est surmontée de l'inscription Nous sommes ici pour témoigner Les deux missions dont elle fut chargée Qu'au cours de sa longue captivité Madame Lévy Qui a partenu successivement A deux organisations de résistance Pour lesquelles Elle recueillit des renseignements Sur les fabrications matérielles Et les installations militaires de l'ennemi Je suis arrêtée par la gestapo Au début décembre 1941 Et incarcérée à la santé Déportée peu après Elle fut condamnée à mort Sans que ses bourreaux Aient réussi à tirer d'elle La moindre indication Sur son activité passée Et décapitée en août 1943 A Cologne Remarquable exemple De fermeté D'âme et d'héroïsme Le 11 août 1945 La pension noire pour la France Est portée sur son acte de décès Le 26 juillet 1954 Le grade de sous-lieu de moins Lui est attribué Et Et le 11 août 1954 Attribution du titre D'aider porté résistant Par décret du 3 juin 1955 Elle est promue Chevalier de la Légion d'honneur Là aussi Avec un texte Pratiquement similaire De deux citations René Lévy Aujourd'hui Dans l'espace public A Paris Il y a donc Cette fameuse plaque mémorielle Qui a posé Sur son domicile parisien Au numéro 6 De la rue de Normandie Dans le 3ème arrondissement La plaque initiale En pierre A été vandalisée Brisée Et souillée D'une croix gammée En janvier 1961 Par le groupe d'extrême droite Jeune nation Elle a été remplacée Le 11 juillet 1964 Par une plaque en bronze Fixée plus en hauteur Hors de portée D'un acte de vandalisme Il y a la fameuse plaque Mémorielle Dans le hall du lycée Victor Hugo Inaugurée le 19 février 1946 En présence D'anciens élèves Et de collègues Il y a aussi Une belle exposition Conçue par le lycée Victor Hugo En 2013 Alors pour m'assurer Que cette exposition Était installée Tous les 3 ans Comme ça Une fois dans leur scolarité Les secondes Premières et terminales Peuvent l'avoir Voilà A Auxerre Auxerre Les noms de René Lévy Et de sa soeur Germaine Blune Sont gravés Sur le monument Aux déportés et fusillés Rue du 24 août Elles n'ont pas été oubliées C'est un monument Avec une statuaire Remarquable Et très émouvant Il y a J'ai découvert Assez tardivement Une allée Nommée Allée René Lévy Par un miné Nouveau logement Construit sur la place Des Vents Voilà Alors C'est marrant Parce que Je pense que Sans prétention La libre pensée Est pour quelque chose Parce que Le médiateur De la ville De serre Denis Truster A l'époque Je le tarabustais Un petit peu Avec ça Or il était totalement Inconnu Il y avait les vies De la municipalité De serre Et puis aussi Dans le journal Lune républicaine Ils avaient fait Une sorte De petit concours A l'usage Des électeurs électrices En disant Voilà Derrière la mairie Il y a L'ancienne bibliothèque Municipale Avec des médaillons Sauf ces médaillons Sont sculptés Les effigies De personnes Qui ont pu Influencer La ville d'Auxerre Qui ont eu un rôle Il n'y a aucune femme Il y a trois médaillons Vides Voilà Quelle femme Pourrait-on choisir Alors par exemple Le savant Fourrier Lui Elle était mis Après la seconde guerre mondiale Sur un de ses médaillons Parce que sa statue Elle avait été fondue Elle avait été fondue Par les allemands Voilà Et il reste deux ou trois médailles Mon livre Alors moi j'ai dit Tiens Marie Noël A déjà sa statue Pas très drôle On pourrait Je fais un papier détaillé À lieu de la pubicaine On pourrait mettre René Lévy Et j'ai établi son cursus Quelques jours après Parait C'est la réponse Il y a quatre lecteurs Qui ont répondu Seulement Quatre lecteurs Et ils ont cité Donc Mon témoignage J'ai tenu C'est peut-être Ce qui a fait connaître René Lévy à la municipalité Je ne sais pas plus le voir Et puis Donc on a cette petite allée René Lévy Voilà Et puis il y a le fameux timbre A son effigie Qui a été mis en vente Le 7 novembre 83 Par les PTT Et qui a été inauguré Dans cette salle même Le 5 novembre Alors Quand les PTT Ou la poste Émet un timbre Sur une personnalité Obligatoirement Ce timbre Est inauguré Dans la ville natale De la personnalité Pierre-Arousse-Toussi Colette Saint-Sauveur Et donc René Lévy A eu son certain Inocuré là Avec Sur le table Un tampon Au cerf 5 novembre 83 Héroïque de la résistance C'est sur des enveloppes Qu'on appelle Premier jour Avec des décorations Des portraits De René Lévy Aujourd'hui René Lévy Est tombé dans le lit Les historiens Et les historiennes Spécialistes De la résistance Connaissent systématiquement Son nom Dans les ouvrages Voir par exemple Ouvrages que j'ai ici De Dominique Missica Qui a été publié en 2022 Et qui s'intitule 1940-1944 Résistantes Il y a des centaines De résistantes De cités Par René Lévy Alors j'ai téléphoné A Madame Missica Aux éditions Taillandier Et je lui ai dit Je ne vous engueule pas Je ne vous critique pas Mais expliquez-moi Le cheminement De cet oubli Je lui avais envoyé De la documentation Auparavant Et elle m'a dit René Lévy J'ai rien sur elle Or on peut avoir Un petit peu quand même Je vous ai quand même Donné des éléments concrets Il y a eu Une tentative De la part de la libre-pensée De lui dédier Une stèle Dans le square De la laïcité Qui est là En bas Un petit square charmant Inocuré par La municipalité De Guy Ferrez Avec des associations Évanistes Telles que la livre De l'enseignement Voilà Monsieur Ferrez Un coup était passé Devant moi Pour l'inauguration De l'Arbre de la laïcité Ça devait être En 2019 Avec Jean-Louis Blanco Qui dit devant moi Il n'y a pas beaucoup De femmes là Il y a 13 personnalités Mais une seule femme Lucie Aubral Voilà Stèle inaugurée Notamment par Isabelle Alonso Et à côté Il y a une stèle vide Alors moi J'ai cette idée brillante Je dis Cette stèle C'est pour elle C'est pour elle Surtout que si les scolaires Rentrent dans ce square De la laïcité Ils vont croire Que l'histoire de France A été écrite Que par des hommes C'est ça C'est ça Alors donc Cette stèle Qui consistait En une photo Puis avec un texte Assez complet Sur René Lili Féministe et résistante De la première heure Bon La municipalité d'Osset M'avait proposé Une inauguration Le 21 février 2024 Le même jour Que l'entrée De Manouchian De Missac Manouchian Et de sa femme Béniné Au Panthéon C'était peut-être Une bonne idée Pour la mettre En lumière Mais Deux mois auparavant Une descendante Indirecte De René Lili M'a téléphoné De la région parisienne Et a téléphoné Dans la mairie Pour faire annuler Cette cérémonie Parce que Dit-elle La situation N'est pas N'est pas simple N'est pas saine En ce moment Mais je ne sais pas Quand est-ce Qu'elle le sera un jour Peut-être Elle-même En région parisienne A-t-elle été victime Ou a été vu Des actes Des tags Anticélites Voilà Ce serait pourtant Le moment rêvé Pour faire apparaître A deux jeunes gens Et je suis content Parce qu'aujourd'hui Il y en a un petit peu Dans la salle Le modèle René Lévi Féministe La sécurité sociale Par Ambrasse-Froisa Ministre Non pas de la santé Mais du travail Il y a une stèle Qui lui est dédiée Près de la CTAN Excellent lieu Voilà Ambrasse-Froisa Et à quelqu'un Dont je ne retiens jamais Le nom Il y a deux personnages Sur cette stèle Un autre ministre Peut-être celui de la santé Voilà Donc la sécurité sociale Le fait Tenez-vous bien Que les Les moyens Les médias La presse Ne soit pas tenue Par quelques personnes Par quelques oligarques Et vous voyez ce que ça donne En ce moment Notamment avec le groupe Voloré Le Conseil national De la résistance Si vous voulez nationaliser Les entreprises Grandes collaboratrices Des allemands C'est quelques points Et à la libre pensée Comme d'autres associations Humanistes N'oubliez pas d'aller voir Tout à l'heure La Ligue des droits de l'homme Et puis L'association pour le droit De mourir dans la dignité Notre but C'est de rendre hommage Aux résistants Et aux résistantes De la nationalité mondiale Et aussi d'avoir Une résistance à nous Parce que ce sont Tous nos acquis sociaux Qui depuis Plusieurs décennies Par des gouvernements Tant de droite Que de gauche Partent en javel Il y a quelques semaines Il y a quelques semaines Encore Macron Dans un discours Qu'il a commis Je ne sais plus où Disait qu'il fallait en finir Avec le modèle social français C'est très grave Déjà il est bien entamé Ce modèle social Voilà Donc Tenons bon Combattons De notre manière aussi Et puis Je voulais dire Voilà Xénophobie Et antisémitisme D'hier Racisme Et Explosion De la De la peste brune Aujourd'hui Voilà Rien n'a changé Depuis Depuis La La Hausse Considérable Du chômage En 1983 On passe Des décennies Et des décennies De discours Politiques De discours Très médiatisés A voir Une partie De la France Les gens Noirs Les gens Maghrébins Les migrants A être Systématiquement Caractérisés Et pour Qui visite Le mémorial De la Shoah A Paris Et qui regarde Bien Les termes Avec lesquels On qualifiait Les juifs Pendant l'occupation Mais bien avant L'occupation A l'époque De l'affaire Dreyfus On voit une similitude Avec ce qui est Commit aujourd'hui Pendant l'occupation On parlait Du péril juif Aujourd'hui On parle Du grand remplacement Pendant l'occupation On parlait Du complot Judéo-maçonnique Aujourd'hui Nous sommes Un Nous humanistes Qui dénonçons La colonisation D'islamologisme C'est bien Connu Pendant l'occupation On osait dire Et même avant L'occupation Que les juifs Apportaient les poux Et sur ces news Pascal Praud En toute impunité Peut dire Qu'il y a Un développement Proportionnel Des punaises de lits Avec les migrants Qui arrivent en France C'est triste C'est triste Voilà Il y a des dits Qui sautent Et là aussi On ne peut plus dire Il faut rester vigilant C'est trop tard C'est trop tard La vigilance Il va falloir Dans nos actions Pour contrer cela On s'avance vers la barbarie Voilà Je vais rendre Un dernier hommage A René Lévy Si on pouvait La résumer en quelques mots C'était quelqu'un Qui adorait avant tout La vie La liberté Jusqu'à en perdre La sienne C'est cruel Et elle a tout donné Elle a tout fait Pour que Elle et d'autres résistances Tentent Soit remplacées Un jour Travail, famille, patrie Par liberté Égalité, fraternité Voilà Vive la république Universelle Les travailleurs Combattons Contre toutes les barbaries Qu'elles soient économiques Religieuses Guerrières Et on va conclure Avec un très beau poème Lui C'est le cœur Qui a hissé la guerre Voilà qu'il bat Pour le combat Pour la bataille Ce cœur Qui ne battait Qu'au rythme des marées A celui des saisons A celui des heures Du jour Et de l'année Voilà qu'il se gonfle Et qu'il envoie dans les veines Un sang brûlant De salpêtre Et de haine Et qu'il mène Un tel bruit Dans la cervelle Que les oreilles en siffrent Et qu'il n'est pas possible Que ce bruit Ne se répande pas Dans la ville Et dans la campagne Comme le son D'une cloche Appelant à l'émeute Appelant au combat Écoutez Écoutez Je l'entends Qui me revient Renvoyé par les échos Mais non C'est le bruit D'autres cœurs De millions D'autres cœurs Battant comme le mien A travers la France Ils battent Au même rythme Pour la même besogne Tous ces cœurs Leur bruit Et celui de la mer À l'assaut des falaises Et tout ce sang Porte dans des millions De cervelles Un même mot d'ordre Révolte contre Hitler Révolte contre ses partisans Pourtant ce cœur A essai la guerre Et battait Au rythme des saisons Mais un seul mot Liberté A suffi A réveiller Les vieilles colères Et des millions De Français Se préparent dans l'ombre À la besogne Que l'aube proche Leur imposera Car ces cœurs Qui haïssaient la guerre Se battaient Pour la liberté Au rythme même Des saisons Au rythme même Des marées Des heures Du jour Et de la nuit Applaudissements Ça c'est ce qu'on appelle Une belle journée Alors nos amis Gérard-André Gaillard Et comment Marc Fouquet Chanteur professionnel Ne sont pas mieux aujourd'hui Ils avaient Par ce beau printemps Non plus vieux Ils avaient des obligations Artistiques On les punira quand même Sous-titrage Société Radio-Canada